Les sourds Les sourds, ils ont l'habitude de se débrouiller, mais lorsqu'ils rentrent à l'hôpital, il y a un obstacle quant à la communication et à l'information. Alors déjà que le sujet de santé, c'est délicat, ça donne une angoisse, une panique, ça s'aggrave quand il manque des informations, donc ils en ont besoin pour être rassurés. Depuis 2015, les formations en langage des signes que nous avons proposées, c'était l'initiation. Et à partir de fin 2018, il y a eu des agents qui ont voulu aller plus loin. Alors j'ai proposé avec une de mes collègues une formation de référent pour pouvoir acquérir un niveau de compétence plus fort que le simple niveau d'initiation qui n'était pas suffisant pour accompagner les personnes d'un point de vue du vocabulaire technique. Cette formation a été mise en place avec l'accompagnement du service formation du GHER et de l'entreprise de Ouïe Formation par le biais d'un projet pour l'accueil et la prise en charge des personnes sourdes à raison d'une journée de formation théorique par mois en moyenne. Alors j'ai choisi de suivre cette formation suite à une situation vécue il y a quelques années de cela où j'ai dû accueillir une personne avant de comprendre qu'elle n'entendait pas j'ai pris quand même pas mal de temps et cette situation-là m'a frustrée. Je me suis dit que pour une secrétaire médicale ne pas pouvoir accueillir tout le monde comme il se doit, ce n'était pas normal. Cinq personnes ont été formées pour être référents en langue des signes et parmi ces cinq personnes nous avons une secrétaire médicale en gynécologie une aide-soignante sur le plateau chirurgie une auxiliaire de puériculture en pédiatrie une infirmière en chirurgie ambulatoire et moi-même gestionnaire administratif. À la Réunion, il y a environ 34 000 personnes sourdes et une trentaine fréquentent le GHER à l'année. Mais nous pensons que ça va augmenter étant donné que nous avons fait de la communication en interne et en externe aussi pour que les gens sachent que nous avons des référents en langue des signes au niveau du GHER. Les bénéfices de cette formation sont multiples. Les patients sourds, quand ils arrivent à l'hôpital, sont moins stressés, ils sont plus rassurés. Et de plus, l'établissement ne fait plus appel aux intervenants extérieurs pour l'accompagnement du patient quand il arrive à l'hôpital. Il est important aussi d'avoir des référents en langue des signes au sein des établissements puisque ça fait partie de la réglementation. Les droits du patient, nous sommes là pour leur offrir le meilleur. Voilà pourquoi il était important qu'on mette sur nos plans de formation la formation en langue des signes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada